Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Claude Boucher. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Nos agriculteurs et nos éleveurs traversent une crise majeure et sont en train de mourir. Ils n'ont d'autre choix que d'être à nouveau dans la rue. Aujourd'hui ce sont les éleveurs mais demain ce seront les arboriculteurs, les maraîchers, qui seront aussi dans la rue pour être entendus. Cette crise qu'ils traversent n'a que trop duré. Le problème est vaste avec des différences de charges, de normes, de réseaux de distribution, de prix, etc. Tout, tout, je dis bien, est à revoir. Aujourd'hui, Monsieur le Premier Ministre, trouvez-vous normal que ce soit l'Allemagne qui soit devenue à la place de la France le jardin de l'Europe ? Je relaie ici le cri d'alarme de ces hommes et de ces femmes qui travaillent notre terre, qui nous nourrissent quotidiennement, qui entretiennent nos espaces. Demain, si rien ne change, nous n'aurons plus de ruralité. A cette crise s'ajoutent les problèmes climatiques et environnementaux, qui obligent nos agriculteurs à faire face à de nouvelles menaces. Je parle ici d'un puissant ravageur, appelé communément Mouche de la Cerise, qui sévit sur nos vergers du sud de la France. Et je rappelle à ce propos que l'Ovocluse, mon département, représente plus de 30% de la production nationale de cerises. Pour endiguer ce fléau, les arboriculteurs ont pour seule arme le diméthoat, mais ce produit homologué est prévu d'être interdit prochainement, et c'est ainsi toute la production de cerises françaises qui est purement et simplement menacée, sachant que ce ravageur commence à s'étendre aussi à la vigne. Or, certains pays européens, je pense à l'Italie, à la Grèce, ont choisi d'en maintenir l'usage. Alors, M. le Premier ministre, cela ne vous pose-t-il pas de problème de laisser sacrifier notre production au bénéfice d'autres pays européens ? Notre agriculture est en train de mourir d'être la meilleure élève de l'Europe, celle qui respecte le mieux les normes. Notre ruralité disparaît. Comment pouvez-vous accepter cela ? Merci. La parole est à M. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. M. le Président, M. le député, vous avez évoqué une question spécifique d'une mouche que vous n'avez pas nommée, qui s'appelle la drosophile Suzuki. C'est pour l'information de tous les parlementaires. Il se trouve que l'an dernier, dans une visite dans le Vaucluse, nous avons évoqué la question de cette mouche, qui s'attaque effectivement aux cerises et aussi aux olives, et qu'il y a un produit qui s'appelle Dimetoat, qui est utilisé, et j'avais trouvé un accord qui permettait de diminuer les doses et d'avoir des limites maximales d'utilisation avant la vente, qui avait trouvé l'accord entre le ministre de l'Agriculture et les arboriculteurs. A partir de cette question s'est posée, suite à une enquête et un rapport de l'ANCES, à nouveau la question de ce Dimetoat, substance dangereuse, et qui nécessite qu'on réévalue son utilisation. Il y a eu une réunion au ministère de l'Agriculture la semaine dernière pour réévaluer cette question. Il se trouve que l'entreprise qui produit ce produit, le Dimetoat, n'a pas souhaité redéposer un dossier pour qu'on puisse réutiliser, sur la base de ce qui sera proposé par l'entreprise, les conditions d'utilisation de ce Dimetoat. Je ferai tout, monsieur le député, pour faire en sorte qu'on trouve des solutions, en particulier avec des engagements collectifs au niveau de la production et aussi des alternatives, voir si l'entreprise peut déposer son dossier, voir les méthodes et la manière dont on pourra utiliser en toute sécurité ce produit pour que continue la production de cerises et d'olives en France. Merci. Merci.